Il y a deux ans, je disais dans une vidéo que les ordinateurs de bureau n'avaient pas d'avenir. L'Apple s'intéresse de moins en moins aux professionnels hard et les PC fixés de la merde, voilà merci à tous, moi je vais à la plage avec mon Mac, pourquoi pas ce que je peux, c'était Léo d'œuf. Pourquoi le Léo d'œuf d'il y a deux ans pensait-il que l'ordinateur fixe était à ce point dépassé ? Et bien pour une raison très simple et qui en plus a du sens. Quel intérêt en 2017 alors que tu peux rentrer chez toi avec ton MacBook, le poser sur son socle, le brancher à ton écran de bureau en un seul câble qui te sert de chargeur et d'HDMI ? Je vois aucun putain d'intérêt. Le problème c'est que ça c'est sur le papier. Après avoir testé pendant plusieurs mois, je peux maintenant dire que c'est pas si évident que ça. Alors ça fonctionne, avec un unique câble USB-C, mon MacBook se met en charge tout en envoyant le contenu sur l'écran. Le problème c'est que dès que j'éteins l'écran, l'ordinateur se met en veille alors qu'un ordinateur fixe n'arrêterait pas les tâches en cours. C'est surtout dérangeant pour mon serveur Plex, une sorte de Netflix que je me suis créé avec mes propres films. Pour pouvoir y accéder sur mes autres appareils, mon iPad, Apple TV, iPhone, etc, ça fonctionne comme un serveur, l'ordinateur qui stocke les fichiers doit être allumé en permanence. Il me fallait donc laisser l'écran allumé alors que je n'utilisais pas l'ordinateur. Le deuxième problème, c'est qu'à chaque allumage, je devais ouvrir le Mac pour taper le mot de passe, car au démarrage, il ne reconnaît pas tout de suite mes périphériques Bluetooth, donc pas mon clavier. Ce qui m'amenait au troisième problème, je ne sais pourquoi, mais pratiquement à chaque fois que je branchais le câble USB-C et que je fermais le MacBook, l'écran s'affichait dans une résolution extrêmement basse. Il m'arrivait parfois de débrancher, rebrancher le câble 3 à 4 fois et à chaque reprise, ouvrir, refermer le Mac pour avoir la bonne résolution. Autant vous dire qu'à la longue, c'est énervant. Donc si l'idée était bonne, et à vrai dire, si ce n'est quelques soucis au démarrage, fonctionne extrêmement bien, l'expérience n'est pas si parfaite que je l'espérais. Mais ce ne sont pas ces quelques frictions qui ont tué l'amour entre mon MacBook Pro et moi. Ce qui a tué cette relation, c'est l'iPad Pro. L'iPad, qui pourtant a toujours été un produit que je n'estimais pas, a fondamentalement chargé ma façon de travailler, de m'instruire, de me divertir. La lecture d'articles avec Medium, la rédaction de notes manuscrites avec Nebo, l'organisation de mon travail avec Things, la lecture de livres avec Kindle, le binge-watching avec Netflix ou Plex, la retouche photo avec Lightroom. Toutes sont des tâches que je faisais sur mon MacBook, délaissées car l'iPad est plus transportable, plus ludique, plus léger, tant au niveau du poids que de l'usage. Depuis huit mois, mon MacBook n'a pas quitté mon bureau. Il est devenu un ordinateur fixe. Ce qui est un peu con, quand deux ans avant, j'en critiquais le principe. Pour autant, je n'allais pas le vendre. S'il est bloqué à son socle, ça ne veut pas dire que je ne l'utilise pas. L'iPad ne remplace pas un ordinateur. L'iPad peut être l'ordinateur dont vous avez besoin, selon qui vous êtes. C'est deux choses extrêmement différentes. Qui je suis m'amène à faire de longues recherches sur un bureau avec un grand écran. Qui je suis m'amène à rédiger de longs textes pour lesquels je suis plus à l'aise sur un ordinateur, avec un écran, un clavier et surtout une souris. Qui je suis m'amène à faire du montage vidéo avec de plus en plus d'effets, j'espère que vous l'aurez remarqué. Je pourrais faire tout ça sur un iPad, mais mon objectif n'est pas de tout faire sur l'iPad. Mon objectif est que chaque chose soit à sa place, de trouver le juste milieu entre la productivité et le confort. Je pourrais rédiger mes vidéos sur l'iPad, mais je me sens bien plus à l'aise sur l'ordinateur. Je pourrais faire mes montages sur l'iPad, mais c'est encore moins envisageable, dans la mesure où je gagnerais largement en simplicité, mais je perdrais énormément en efficacité et d'autant plus en qualité. La question ne se pose donc pas, j'ai besoin d'un ordinateur. En revanche, s'est posé celle de l'ordinateur en question. Était-il vraiment judicieux de garder un ordinateur portable en guise d'ordinateur fixe ? Vous l'aurez compris, en 2019, deux ans après avoir prédit la fin de l'ordinateur de bureau, j'ai acheté un Mac Mini. Le choix du Mac Mini était évident, je possédais déjà un écran, un clavier et une souris. Pas besoin donc d'acheter un iMac, pas le budget pour un iMac Pro et encore moins la nécessité d'un Mac Pro. L'avantage d'un Mac Mini, c'est que ce n'est qu'une centrale au final. Lorsque vous achetez un MacBook ou un iMac, vous achetez les composants, mais aussi l'écran, la caméra, etc. Le Mac Mini vous délègue ces choix-là. Pour le prix de mon MacBook 9, j'ai donc pu avoir une machine bien plus puissante. A savoir la version Hexaker Intel Core i7 avec 16Go de RAM et 1TB de SSD. Et pour l'accompagner, un écran USB-C LG, la fameuse MX Master 2S de Logitech et un Magic Keyboard gris sidéral. Quelle merveille ! Dans mon setup, j'ai également un produit exceptionnel et trop peu connu, un système Wi-Fi de la marque Netgear qui sponsorise cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Netgear est un pionnier du système sans fil mesh, à savoir un réseau maillé. Et vous n'avez peut-être rien compris à ce que je viens de vous dire. Chez moi, j'ai la box internet de mon opérateur, mais ce n'est pas au Wi-Fi Orange, Blue Telecom ou Free que je me connecte. Car sur cette box, j'ai branché un routeur de la gamme Orbi qui crée un nouveau réseau Wi-Fi. C'est sur ce réseau que je me connecte. Et la box de mon opérateur étant vieillissante, Orbi qui la gère bien mieux a doublé le débit de ma connexion Wi-Fi. Si on parle de réseau maillé, c'est parce que ce routeur va pouvoir communiquer avec des satellites que vous pouvez placer où vous voulez chez vous. J'en ai mis un sur mon bureau afin de connecter mon Mac en Ethernet et de profiter de ma connexion Internet à sa vitesse maximale. Mais c'est surtout intéressant si votre connexion est faible dans certaines pièces de votre maison. Le satellite va créer un signal stable partout chez vous et éviter les pertes de vitesse quand vous vous éloignez de la box. Le pack RBK20 que j'ai couvre jusqu'à 250 m², le RBK50 va jusqu'à 350. Ça devrait le faire. Et vous n'êtes évidemment pas obligé d'être en Ethernet, ça marche pour tous vos appareils Wi-Fi qui resteront sur un seul réseau mais choisiront le satellite à proximité. Si ça vous intéresse et c'est le cas pour tous les produits de mon setup, le lien est en description. Histoire de balancer quelques caractéristiques techniques en termes de connectivité, on retrouve donc un port Ethernet, 4 ports USB-C Thunderbolt 3, un port HDMI que je n'utiliserai jamais, 2 ports USB 3 qui me serviront mais que j'aurais bien truqué contre un port de carte SD et un port jack. Au final, concrètement, ça fonctionne comme un Mac, ça n'a pas changé ma vie. Mais contrairement à ce que j'aurais pu penser, il y a 2 ans par exemple, c'est un réel bonheur d'avoir une vraie machine fixe comme ordinateur de bureau qui plus est bien plus puissante. Je ne sais pas ce que mon MacBook va devenir mais alors que je pensais qu'il était mon avenir, l'iPad est arrivé pour le détruire. J'ai peut-être tué le fixe trop vite, nous ne voyons pas que c'est le portable qui était menacé par l'arrivée de ces petits engins bien plus confortables. Dans la mesure où la tablette est meilleure dans le portable et le portable mauvais dans le fixe, j'ai acheté un Mac mini. Merci à tous, merci à Netgear, c'était Ledef. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.